Vous êtes un peu la Belmondo féminin, Chantal. Ah, vous trouvez ? Ah bah oui, vous faites des cascades sur scène. Je vous ai vu, moi, à plusieurs reprises. Et j'imagine, Isabelle, quand elle a joué avec vous aussi, elle fait des cascades sur scène. Et là, la tournée itinérable de Mémé Gaté. Pour faire des cascades, elle en fait des cascades. J'avais l'impression d'être le Yorkshire de Jean-Paul Belmondo, qui, vous savez, s'est tombé sur son Yorkshire, malheureusement. Bon, et donc, oui, voilà. C'est vrai qu'à jour, je suis ballon. Elle tombait sur moi tout le temps et elle se prenait son short avec le talon aiguille de sa chaussure. Et les gens riaient, pleuraient de rire. Et elle, elle faisait la gueule. Oui, parce qu'un accident, c'est bien, mais un accident répété, c'est pas bien. Non, parce que je le faisais pas tous les jours. Oh, tu vois mon cul, oui. Je le sais, c'est vrai. Capotine, si t'es arrivé, le truc. Chantal, Chantal, dites-nous la vérité. Oh, oh, tu vois, les malines. Dans Peau de Vache, c'est pareil, vous vous asseyez. Je m'en souviens quand même, je suis propriétaire du théâtre. Il y avait un gros fauteuil gonflable dans lequel vous deviez vous asseoir tous les soirs. Un soir, la première fois, j'ai cru effectivement que c'était improvisé. Le premier soir, paf, le fauteuil s'en va en l'air. Les quatre fers en l'air. Le public rit. Et tous les soirs, tous les soirs. Il hurlait de rire le lendemain. Je reviens, même chose, dites-donc. Ah oui, moi j'aime bien, ça fait rire. J'adore ça, j'adore le gag visuel. Ah oui. Alors, c'est ça, j'aime beaucoup ça. Il faut arrêter les grosses têtes alors. Il y a de moins que ça leur... Pourquoi ne faites pas une cascade ici pour faire rire ? Non, mais là, je me suis plantée, j'ai pris une jardinière dans les Tibias. Où ça, quand, comment ? J'étais présidente du jury du festival de Rochefort, vous le savez, où Jean-Phil a gagné deux prix. Forcément. Attendez, attendez, qu'on comprenne ce qui s'est passé. Vous étiez à Rochefort. J'étais dans un très bel hôtel. Ah, dans un bel hôtel, précisez les choses. Un très bel hôtel qui s'appelle la Malposte. La Malposte, oui. Et alors, il y avait deux jardinières perpendiculaires. Où ça, où ça ? Devant, devant. Perpendiculaires à la maison, dans la cour de l'hôtel. Ah d'accord. J'ai pas regardé, j'ai regardé en l'air, j'ai regardé, c'est joli la maison, et paf, je me suis pris la jardinière là-dedans. Et je suis tombée dedans. Oui. Ça faisait une jardinière de légumes. Et il y avait des roses très piquantes. Mon mari a râlé parce qu'il y a toujours peur. C'est dommage de déflorer les trois premières pages de son roman. Et j'avais un œuf de pigeon sur chaque tibia. Oh, c'est pas vrai. Ah, j'ai très très mal. J'ai pas pu danser avec Jean-Fille le soir parce que j'avais très mal à l'eau jambes. Et votre mari alors, qu'est-ce qu'il fait ? Mon mari est allé chercher de la glace, il m'a engueulé, etc. Il a toujours très peur parce que je tombe beaucoup. Et alors, je tombe énormément et je vis. Comment ça vous vivez ? C'est-à-dire que je tombe dans des trous énormes et je survis. Ah oui ? On croit que je suis morte. Et pas du tout, je fais « Ouah ! » C'est vrai que sur scène, elle fait des cascades et elle a des trous énormes. Elle a résumé sa carrière. Ah bon ? En plus, elle a des trous de mémoire. Non, non. Elle dit le texte. C'est pas vrai comme elle est méchante. Elle est un petit peu méchante, la Mériot. Il faut le savoir. Non, non. Oui, c'est vrai que je suis méchante parce que quand on a joué ensemble, elle a quand même fait vraiment des gros, gros efforts. Mais on était tous en sueur parce que la veille, la veille des représentations, elle savait toujours pas son texte. Et le tour de la première, bingo, c'est parti. Et que le public est dans la salle, ça me donne des ailes. Je fais des gags, je tombe des autres ailes. Je comprends pas parce que là, il y a un public pourtant dans la salle. Mais oui, non, mais c'est vrai que t'es mauvaise foi parce que c'est quand même bien amusé. Mais complètement. Non, mais c'est vrai que c'est un vrai suspense avec toi parce qu'on croit que... Le gag de la culotte, je te le referai, tu verras. C'est quoi le gag de la culotte ? C'est de venir et d'en mettre une. J'avais une culotte de déshabillée en soie rose assez large. Et alors, à un moment donné, on se bagarre. Les deux, on roule sur scène et tout. Elle était méchante, elle me tapait vraiment. C'est-à-dire qu'elle a un mauvais fond. Et alors, on roulait, on roulait, et puis mon talon se prend de la culotte. Alors là, les gens... Hier, elle n'existait plus. Ça, face à une culotte baisse, je peux rien faire.